... Déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une bonne stratégie web. Il y a des milliards de stratégies web comme il y a des milliards d'artistes. ... On ne crée pas un site sans rien à dire. Ça ne sert à rien. Une super énorme porte ouverte, on n'a pas une deuxième chance de faire une première impression. Vous créez un site, vous n'avez pas de contenu, les gens ne vont pas revenir. Les deux piliers sur Internet, c'est Facebook et c'est YouTube. Et il n'y en a pas d'autres. ... La stratégie, c'est de réfléchir à ce que vous êtes, de bien connaître votre public, de savoir où est votre public, de personnaliser votre communication avec le public. On commence par se créer une fanbase, on commence par diffuser du contenu. Du contenu, ce n'est pas forcément de la musique, c'est des vidéos, c'est des photos, c'est ce qui se passe autour de la musique. Parce qu'on ne vend pas de la musique, on vend tout un univers autour de sa musique. Ce qui compte, c'est d'être régulier, d'être engageant et d'être professionnel. Quand on parle de professionnalisme, c'est que ce que vous êtes à l'extérieur, c'est aussi ce que vous êtes sur Internet. ... Vous devez savoir répondre aux professionnels, vous devez savoir répondre aux gens, vous devez proposer des photos qui sont propres de la musique, qui est propre des clips, qui sont propres. Quand je dis propre, c'est de bonne qualité et qui reflètent réellement votre travail. Si vous êtes brouillon sur Internet, les professionnels ne vont pas plus s'intéresser que ça à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada